La grande théorie, c'est que finalement, ce virus-là, coronavirus, en Chine, était déjà propagé avant même que le crieur d'alerte, que le médecin chinois soit emprisonné pour avoir alerté la population mondiale concernant ce virus-là. Donc, l'hypothèse qui suit présentement commence à faire du chemin, puis c'est de plus en plus réaliste. C'est-à-dire que le Parti communiste chinois pourrait éviter une situation économique difficile en Chine, c'est-à-dire que si le virus se propage en Chine et nulle part ailleurs, les actionnaires vont retirer leurs actions de la Chine, mettant les Chinois, la Chine communiste en situation précaire au niveau économique. Donc, délibérément, ce que les Chinois auraient fait, les partis au pouvoir, c'est de laisser les individus contaminés voyager un peu partout sur la planète, contaminant du même fait les autres pays, et ainsi éviter la catastrophe économique en Chine. C'est l'hypothèse qui est lancée. Donc, l'hypothèse est la suivante, c'est que la Chine, qui est finalement le poumon économique mondial, ne voulait pas se retrouver seule avec ce satané virus-là pour ne pas engendrer une crise économique dans leur propre pays. Ça aurait été épouvantable pour les Chinois. En plus, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine... C'est ça, il faut tenir compte de ça, bien entendu. Je pense que les États-Unis étaient dans un bon genre d'économie, mais pas en valeur de billette, comme selon sa puissance, c'est quand même peut-être bonne. Bien, l'économie mondiale allait très mal de toute façon, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les États-Unis étaient quand même en meilleure position que les Européens, au niveau des taux d'intérêt, ils étaient à 1,1 %. On sait qu'il y a un mois avant qu'on ferme les frontières ici au Canada, la sonnette d'alarme était tirée en Europe un peu partout. On n'a rien fait, Trudeau a rien fait, même Legault qu'on prend comme une star présentement n'a rien fait non plus. On a laissé les gens voyager, rentrer au pays, quand on savait très bien que cette situation-là était précaire. Donc, ce qu'on a présentement, la situation qu'on a, les mortalités que l'on a, nos dirigeants ont du sang sur les mains présentement, à cause de leur incompétence et leur manque d'action. On est dirigé par des clowns, on est dirigé par des membres qui ne savent pas, dirigé par des opportunistes qui n'ont pas de vision à long terme non plus, qui sont là pour un mandat de 4 ans et qui vont faire des choses que pour plaire l'économie, le monde autour d'eux, pour aussi, encore une fois, nourrir l'oligarchie mondiale. Donc, on n'est pas ici dans une histoire de conspiration. On est bien ici dans une histoire de banquier, dans une histoire de fait où un individu essaie de faire le plus d'argent possible avec sa situation, et c'est tout à fait normal, c'est le propre de l'être humain. Mais c'est 95 % de la population qui paye la note. Et maintenant, on va nous demander à nous autres de payer les taxations, d'avoir l'inflation, etc. Bullshit! C'est toutes les mégas entreprises, les banquiers, cet argent-là qu'on imprime à profusion pour créer un genre de situation économique superficielle qui vont quoi? Regarde, aux États-Unis, on achète les entreprises privées, et qui est qui bénéficie de ça? C'est les banquiers, c'est les multinationales. C'est eux qui s'enrichissent malgré la crise, tandis que tout le reste de la planète, eux, s'appauvrissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse marcher sur les pieds, on se laisse faire, on ne réagit pas. On est peut-être à l'heure des changements, puis peut-être qu'on devrait exiger de nos gouvernements une vraie démocratie et non une oligarchie comme dans laquelle on vit présentement. Une vraie démocratie, ce serait quoi? Mais ce serait que les décisions sont prises par le grand nombre. Il y aurait des référendums, des référendums, et non que des décisions prises par un petit groupe de privilégiés dans notre société qui décident de tout sur notre dos, puis malgré notre bon vouloir. Il y aurait peut-être des choses à faire de ce côté-là aussi pour changer notre système politique. Exiger que nos politiciens écoutent la masse, comme on l'avait décidé dans la Grèce antique. Le schéma de la démocratie créé par les Grecs, ce n'est pas en tout ce qu'on vit présentement. Présentement, c'est de l'oligarchie. On n'est pas en démocratie. Arrêtez de vous faire des accroirs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir un droit de vote aux quatre ans qui vous donne une démocratie. Vous n'avez aucun pouvoir sur les décisions qui sont prises. Alors là-dessus, on vous dit au revoir. Jean de la Terre, amour et paix. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...